bienvenue sur la chaîne horizon famille alors je parle pas trop fort dans cette vidéo parce que j'ai mon petit bout qui dort là dans la chambre d'à côté enfin là je suis dans sa chambre en fait là mais il dort il fait encore les siestes sur notre lit et du coup je parlais pas trop fort par contre ça se trouve il va être réveillé parce qu'il ya un boucan dehors je sais pas ils annoncent je pense un cirque ou un truc comme ça pour ce week end enfin je sais pas exactement mais ils font des sortes d'annonce sonore hyper forte donc ça se trouve il va se réveiller faut dire que le réveil enfin le sommeil de la sieste est toujours enfin en tout cas chez lui est beaucoup moins profond que la nuit autant le soir je peux faire tout le bruit que je veux une fois qu'il est endormi je peux allumer la lumière dans la pièce je peux faire du bruit autour de lui va pas se réveiller autant pour la sieste un grincement de plancher ou une porte qui se ferme un peu trop fort et c'est fini il se réveille donc je fais un peu gaffe à pas parler trop fort là pour pour ne pas le réveiller pendant sa sieste en tout cas je voudrais profiter de ce moment justement que j'ai pour faire cette petite vidéo où je vais parler d'obéissance chez les enfants souvent l'impression que notre enfant refuse à tout prix d'obéir qu'il le fait exprès et si je prends un exemple par exemple dans la rue ton enfant vous êtes sur le trottoir et d'un coup il traverse la rue mais sans te prévenir sans crier gare il court de l'autre côté parce qu'il a vu un chien et que lui il est dans son truc donc il va voir le chien et bah nous ce qu'on fait notre premier réflexe c'est que comme on a peur on va le chercher très vite et puis bah parfois on le dispute on va le disputer très fort pour pour qu'il comprenne pour lui montrer qu'il peut pas faire ça on va lui dire mais ça va pas te faire ça je veux absolument pas tu recommences et tu te rends pas compte des dangers etc et on en reste là sauf que notre enfant lui il n'a pas compris le message réellement il a il n'a pas compris le danger pour nous c'est clair il ya un danger on vient de lui dire et on part du principe qu'il a compris sauf qu'on lui a pas réellement expliqué on lui a un peu crié dessus voire beaucoup parce que nous aussi on a eu peur à ce moment là donc effectivement c'est notre première réaction d'avoir un moment de fin du voilà de de pas forcément avoir les bons mots et puis de d'avoir un ton sec ou bien d'avoir un ton carrément ou voilà on crie quoi et donc voilà c'est c'est pas anormal je veux dire quand quand on a peur nous même on a nos propres émotions et on a peut-être du mal à bah à prendre sur nous à ce moment là donc ce qu'on fait c'est que notre premier réflexe est de de faire comprendre mais pas forcément avec les bons mots à notre enfant qu'il ya un danger sauf que lui il n'a pas compris ce message à ce moment là précis parce que nous on le sait on le comprend ce danger de traverser la route à n'importe quel moment à cause des voitures mais lui il le sait pas il part de zéro il soit il n'a jamais reçu cette information donc il peut pas l'adviner soit il l'a déjà reçu parce que c'est déjà arrivé tu lui as déjà dit et mais le problème c'est qu'il n'a pas lui il n'a pas intégré il n'a pas mémorisé surtout si tu l'as fait sous le coup de la colère ou là il est plus il va plus recevoir ta peur et il va pas forcément comprendre le message qui a derrière donc là en fait il ya un problème de communication clairement avec notre enfant donc ce dont je voudrais te parler dans cette vidéo c'est justement comment est-ce qu'on peut communiquer de manière efficace avec notre enfant pour qu'il comprenne et puis qu'il écoute les règles qu'on lui bat qu'on lui donne surtout si c'est des règles qui sont liées à sa sécurité on sait que voilà traverser la route c'est un danger potentiel pour lui et donc il faut qu'il comprenne ça moi tu sais que j'aime pas parler d'obéissance j'aime plutôt parler de coopération donc on va être vraiment on va essayer vraiment d'établir la communication avec notre enfant et pour ça il ya trois moyens je dirais le premier c'est d'être explicite c'est hyper important d'être très très clair dans les explications qu'on va donner à notre enfant tu vois si je fais la comparaison avec mettons que toi tu connais pas où c'est très probable aussi d'ailleurs que tu ne connaisses pas le langage html le code html et t'arrives face à un geek qui lui fait ça toute la journée et il commence à te parler avec des codes html à sortir des lettres des formules des des je sais même pas des codes que tu ne comprends pas moi je comprends pas le code html si j'ai un geek qui vient me parler avec ce langage là mais je vais être complètement perdue autant qu'il me parle chinois c'est la même chose et là clairement dans cette situation c'est lui qui n'a pas fait enfin qui fait l'erreur entre guillemets qui ne fait pas en tout cas l'effort de se faire comprendre et de s'adapter à moi parce que je ne connais pas son langage il fait l'erreur de ne pas prendre en compte le fait que j'ai pas le même niveau de connaissance que lui à ce niveau là et et du coup c'est pareil avec notre enfant en fait on part du principe que notre enfant connaît les dangers donc on lui dit simplement mais tu te rends pas compte des dangers tu es complètement inconscient sauf que quand est ce qu'on lui a expliqué est ce qu'on lui a vraiment expliqué quel est le danger est ce qu est ce qu'on lui a montré qu'il y avait des voitures qui pouvaient venir des motos tu vois on peut simplement se mettre au bord de la route moi c'est ce que je fais je me je me mets je me baisse enfin je me baisse au niveau de léo et puis on regarde les voitures arriver et quand elles arrivent plus ou moins vite ou les motos ou les camions etc et là je lui dis si tu traverses la route à ce moment là là il ya un réel danger donc c'est vraiment prendre le temps de se mettre à leur niveau et de comprendre leur niveau de connaissance sur le sujet en question parce que voilà encore une fois un enfant il n'a jamais vu d'accident a priori il n'a jamais vu de personnes blessées de personnes mortes enfin tant mieux et et du coup voilà faut faut toujours se placer va se mettre à sa place et imaginer ce que lui peut comprendre de la situation donc première chose c'est d'être hyper explicite la deuxième chose ça va être de montrer à notre enfant d'exprimer à notre enfant nos émotions mais nos vraies émotions les la réelle émotion et pas l'émotion qui est cachée derrière notre réaction je m'explique là dans ce cas là ton enfant a traversé la rue et tu as eu peur c'est vraiment l'émotion que tu as ressenti et c'est ce qui a fait peut-être que tu l'as disputé mais du coup lui quand tu le dispute qu'est ce qu'il perçoit il perçoit pas ta peur il perçoit ta colère or pour qu'il comprenne réellement qu'il ya un danger il faut qu'il comprenne que tu as peur donc c'est important de mettre la bonne émotion enfin le bon mot sur l'émotion que tu que tu ressens donc d'être déjà toi lucide de de ce qui se passe en toi à ce moment là de te dire je suis pas en colère contre mon enfant la colère c'est juste une expression comme ça c'est juste un moyen que tu utilises à ce moment là mais en fait derrière si tu grattes un petit peu c'est de la peur que tu ressens et c'est important que lui il comprenne cette peur donc si tu communiques avec lui sur le ton de la colère ou sur le ton du reproche mais comment ça va mais ça va pas tu es complètement inconscient de traverser lui c'est de la colère ça va le bloquer il comprend pas par contre si tu lui dis si tu lui exprime tu sais j'ai eu très peur quand tu as traversé la rue parce que si parce que ça donc ensuite c'est la partie explication qui rentre en compte mais d'abord de toi sortir ton émotion parce que tu ressens une réelle émotion donc tu sais j'ai eu très peur quand tu as traversé la rue ça me fait vraiment peur voilà lui lui montrer notre émotion parce que encore une fois on agit par l'exemple donc si nous on est capable de lui exprimer nos émotions et bien lui pourra le faire en retour petit à petit en grandissant et enfin la troisième chose à communiquer à notre enfant c'est d'exprimer nos besoins d'exprimer nos attentes c'est à dire qu'encore une fois il faut il faut lui dire en fait ce qu'on attend de lui et il faut pas partir du principe qu'il comprend et qu'il saura faire exactement ce qu'il faut faire la prochaine fois il faut lui donner des options il faut lui donner des alternatives à ce qu'il a au comportement inapproprié entre guillemets qu'il vient d'avoir donc là ça va être la prochaine fois que tu vois un chien de l'autre côté de la rue si tu veux tu peux me le montrer du doigt tu peux me dire regarder un chien et puis on peut aller le voir ensemble en traversant la rue sur les passages piétons voilà en regardant tous les deux en étant très attentif mais voilà je veux que tu restes sur le trottoir et que tu ne traverses pas la rue comme ça de manière de manière inopinée de manière inattendue parce que je peux avoir peur et qui a un réel danger donc lui donner lui dire ce qu'on attend de lui pour la prochaine fois et pas juste lui dire ce qu'il ne doit pas faire lui dire ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire la prochaine fois donc si je récapitule tout ça c'est d'être hyper clair dans les explications qu'on lui donne partir du principe enfin se rappeler qu'il part de zéro qu'il n'a aucune information sur le sujet en question alors que nous on a des années d'expérience derrière nous ou bien s'il a déjà eu cette information se rappeler que il n'a pas forcément encore intégré et mémoriser c'est un jeune enfant deuxième chose c'est d'exprimer nos émotions mais les vraies émotions et puis ensuite d'exprimer nos attentes de 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 lui dire de lui donner des options au comportement inapproprié qu'il a eu donc lui dire ce qu'on attend de lui pour la prochaine fois et le formuler là ça c'est ça rentre dans la même cas c'est formuler des consignes positives plutôt que négatives c'est à dire lui dire ce qu'il peut faire plutôt que ce qu'il ne peut pas faire donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo parce que c'est vrai que là dans ces situations là de danger on agit un peu par 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 réflexe par mimétisme aussi de ce qu'on a reçu comme éducation de ce qu'on voit autour de nous et on fait pas forcément les choses en pleine conscience et en demandant réellement ce qui est efficace et ce que notre enfant va percevoir de notre réaction et pourtant notre réaction elle est déterminante dans le fait que notre enfant va reproduire ou pas cette ce comportement là donc voilà j'espère que ces petits conseils t'aideront moi je vais aller voir si mon petit bout est réveillé je pense pas sinon on l'aurait entendu donc c'est cool j'ai pu faire ma vidéo jusqu'au bout là ils se sont calmés dehors donc il y en a peut-être encore pour pour quelques minutes ses siestes sont assez assez courtes il fait 45 minutes 50 minutes max quoique là avec la chaleur généralement il dort un petit peu plus quand même donc j'ai un petit peu plus de temps je vais aller me prendre un café ouais je me prends un café quoi qu'il fait un peu chaud je peux te servir un jus de poire là un petit jus de poire ouais ok bon allez sur ce je te souhaite une excellente journée au fait je voulais dire que du coup je papote je papote et j'oublie je voulais dire que j'ai préparé quelques vidéos pour aider les parents à gérer les crises des jeunes enfants entre à autour de deux trois ans enfin entre un et trois ans on va dire même un petit peu plus que trois ans toute cette période qu'on appelle la phase du terrible tout mais même c'est pas limité qu'à ça donc c'est vraiment pour savoir comment faire face aux crises aux tempêtes émotionnelles de nos enfants comment anticiper ces moments là pour éviter qu'ils aient qu'ils n'arrivent et puis retrouver une une atmosphère agréable à la maison et une relation sereine avec notre enfant donc j'ai fait une une série de vidéos là dessus je pense que ça peut vraiment t'intéresser si tu as un enfant comme léo autour de trois ans ou un peu moins et puis donc voilà tu peux cliquer au dessus de la vidéo pour fin là sur le petit d'information sous la vidéo pour aller voir cette cette série de vidéos il ya pas mal d'informations et je pense que vraiment ça peut être très bénéfique pour les jeunes parents sur ce je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez vous très bientôt sur la chaîne horizon famille